Wouah j'entends parler ras le jeu Hey yo les gars j'espère que vous avez banné frérot du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo on est sur black clover mobile et aujourd'hui on a eu les infos du coup des prochains events qui vont arriver avec la valkyrie vous savez les events du coup de la saison 9 voilà donc très très gros perso si jamais vous avez pas vu les gars hier j'ai sorti une vidéo dessus je montre tous les skills comment se joue etc avec ça et vraiment ça va être ce personnage surtout le plus important c'est que c'est le premier personnage light qui arrive sur jeu ce que vous savez il y aura les personnages dark and light maintenant et premier personnage light du coup la noël valkyrie les gars voilà donc ça fait plaisir et du coup sur twitter ils ont partagé tous les events qu'on aurait j'ai vu qu'il y avait quand même quelques personnes qui du coup qui se plaignaient vous savez parce qu'on a eu Yuno qui est sorti pour l'anniversaire et du coup bah 39% des gens ont full invoqué dessus et du coup les gens ont moins de tickets donc on va regarder sur les events si j'espère ils vont redonner plein de tickets tu vois parce que sinon ça va être la merde parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont revenus sur le jeu depuis l'anniversaire donc ça c'est cool mais on va voir s'ils prennent trop la confiance voilà ça peut vite repartir malheureusement donc on va voir ça on va tous les events les gars franchement j'ai regardé en vif ça avait l'air pas mal tu vois ça avait l'air pas mal du coup donc voilà donc premier on aura le premier event les gars donc ce sera le monarque ouaf voilà donc vous savez c'est le ouaf ouaf qu'on fait tous les jours deux fois là pour obtenir de l'or et bah du coup il y aurait une nouvelle version voilà y aura un event sur lui qui durera du coup du 27,06 au 30,07 donc en plus ça dure ouais ça dure un mois ça dure un mois donc franchement ça a l'air cool et putain j'ai envie de zoomer mais je crois je sais pas si vous voyez bien les gars mais là par exemple sur le monarque à gauche on peut voir qu'il y a un million de gold voilà donc qui donnera un million de gold les gars c'est vrai que le monarque en vrai ils l'ont jamais up et du coup même avec les trances et tout tu vois ça donne pas assez d'or je trouve je pense que la plupart des gars vous serez d'accord avec moi le monarque ça donne pas du tout assez d'or et là du coup on aura un event sur lui les gars pendant un mois on faudrait essayer de le battre et on devrait pouvoir gagner je pense un million ou deux millions vu qu'il le monde deux fois sur l'image chaque jour d'or franchement ça c'est cool franchement c'est cool sachant que récompense d'événements vous pouvez voir là donc il y aura des gold il y aura le ça c'est le coffre des pierres de talons ça ça peut être une dinguerie en vrai si on a un peu de chance et qu'on peut avoir des pierres violettes ça pourrait être vraiment cool ça c'est le coffre pour les vous savez les pierres d'enchantement pour les sous stats comme ça et ça c'est le coffre pour les équipements voilà on peut voir en haut à gauche du coup si jamais vous pourrez le faire chaque jour deux fois ok donc on pourra le faire deux fois les gars on pourrait gagner un million de gold du coup mais quelques jours il y aura deux stages à faire ok donc en gros il y a des jours où on pourra avoir un million de gold et il y a des jours où on pourra avoir deux millions de gold les gars on pourra le faire deux fois si j'ai bien compris donc ok donc franchement c'est cool franchement on peut se faire deux millions de gold tous les jours les gars tu prends avec plaisir parce que les millions de gold les gars ça part tellement vite avec la transe c'est s'amuser je me rappelle à l'époque quand j'avais monté juste deux persos je crois ou trois persos ça m'avait coûté 100 millions de gold et par exemple les gars petit exemple sur le compte tournoi vous savez quand j'ai fait le tournoi j'avais 300 millions de gold les gars j'avais 300 millions de gold et à la fin j'avais plus rien j'avais stuff une team et demi à peu près bon après j'avais un peu abusé sur les stats tu vois mais ça coûte cher franchement ça coûte cher et voilà donc ça c'est le premier event les gars franchement c'est cool l'event sur les gold c'est un des trucs que je pense que les gens ont le plus besoin avec les invocations donc franchement on prend avec plaisir et c'est un nouveau mode en plus c'est un nouvel event donc on prend avec plaisir les gars les nouveaux events en plus on peut voir en dessous du coup deuxième event les gars le mode recherché qui sera aussi du 27 juin au 30 juillet qui durera un mois aussi c'est encore un nouveau mode j'ai l'impression donc ça ça a l'air ça a l'air cool ça a l'air cool après au vu de l'image ça a l'air d'être des missions a l'air d'être des missions à non ok c'est des combats ou en gros il ya une mission à faire de mon combat ok ok ça c'est cool en vrai franchement c'est cool en gros vous voyez vous aurez des du coup d'émission aurait des missions à faire et vous avez une quête dans la mission dedans en plein vous je sais pas si vous voyez très bien mais sur le combat à gauche donc c'est un combat de type facile il vous reste 9 heures pour le faire on peut voir et en gros je pense qu'on doit le battre et accumuler 70 mille de dommages réalisés voilà donc il y aura une mission dans ce combat en plus sur le combat à droite les gants on peut voir des défaites 15 monstres donc faudra tuer 15 monstres donc c'est des missions à faire ok bon c'est cool en vrai moi ça a l'air cool comme ça en plus vous gagnerait des points et à gauche ça va monter la barre et on peut voir du coup dedans ouais du coup ça c'est le coffre avec les stuffs étoilés après le coffre avec les stuffs normaux le coffre avec les pierres d'enchantement et les pierres bleus pour changer les modifier les sous stats donc ça c'est cool franchement c'est cool aussi ça a l'air d'être un nouveau mode c'est ce qu'il faut de toute façon sur le jeu c'est vraiment le plus gros souci je trouve c'est que depuis le début du jeu en fait on a genre 4 5 modes différents enfin 4 5 évolts différents et ça tourne en boucle mais vraiment tout le temps tu vois donc après c'est un peu normal mais là tu vois c'est un peu trop chaud sur black l'oeuvre mais tu n'as pas assez de différents faudrait un peu plus et là tu vois c'est cool franchement c'est cool sinon qu'est ce qu'ils disent d'autre pour le le truc wanted game mode on pourra le faire trois fois chaque jour en mode facile normal et hard ok donc je pense qu'on aura des meilleures récompenses après ça leur donner des gold aussi bien sûr la plus grosse difficulté plus vous prenez la grosse difficulté plus vous aurez de du coup de d'or et de récompenses de points obtenus voilà donc ça c'est cool donc ça c'est les deux premiers events les gars voilà donc franchement pour l'instant c'est cool pour l'instant c'est cool tu vois après on va le reste on va le reste les gars le troisième événement du coup événement de présence voilà bon c'est le truc on se connecte et on a des récompenses voilà ça fait plaisir qu'est ce qu'on peut voir on peut voir que ouais il ya des tickets skis de la stamina diamants qui est des pierres il ya un skin il ya un skin les gars qui est offert à la fin voilà si jamais au bout du 7e jour ça dure du 27 06 11 07 et on peut voir les skins rien des voyants bas gauche là là où tu as un noël il ya noël en mode de cheerleader j'ai impression les gars et il ya mimosa en mode mode tout ça quoi ça fait plaisir franchement ça fait plaisir moi je prendrais noël perso mais mais voilà du coup petit skin d'offert les gars ça fait plaisir ensuite le quatrième even le quatrième even chant de bataille des ombres et c'est nous ça non aussi on dirait l'événement de noël qu'on avait eu avant mais c'est pas le même nom ça le pas même ça pas le même nom les gars qu'est ce qu'ils disent shadow battlefield limited challenge donc le challenge limité vous pourrez vous fight avec noël pour obtenir des pièces à échanger contre des rewards ok ah et voyons on gagne des pièces violettes là ok voilà si ça a l'air d'être à peu près le même truc que le combat contre noël ça dure du 27 06 11 07 les gars dure deux semaines ouais puis tout coup on peut voir ouais voilà je te fais étoiler les gars pierre d'enchant pierre de modification de stats des trucs pour monter les sorts ça c'est cool et plein de plein de gold en plus à l'air donné semble gold là j'impression sur l'étage 1 donc en vrai il ya moins que l'étage jeu pas jusqu'à quand où ça va mais j'aurais tâche 56 étage max et moi que ça donne un million de gold aussi franchement et je pense que parce qu'ils ont compris tu vois j'ai l'impression qu'ils ont compris les gars pour les gold qui est là ils en donnent beaucoup plus qu'avant pour les events donc ça a l'air cool franchement ça a l'air cool et voilà du coup ça c'est le 4ème event les gars le combat avec noël donc faut d'avoir ce que ça donne ensuite le cinquième event la retraite tropicale pareil du 27 06 au 18 07 les gars ça sort tout le 27 et ça sort tout le même jour y'a pas de y'a un événement qui sera deux semaines après et c'est là ça sort vraiment tout le 27 les gars au retraite tropicale du coup est ce qu'ils disent sous une suite vanessa ok d'occurrence ok ouais c'est par rapport à la vanessa et hasta la staplage aussi les gars vous pourrez vous pourrez les obtenir du coup ok il y aura des skills de de perso et de pages il y aura 60 invoques les gars ok ça c'est où attend ça c'est boule ça ok franchement ces votes là c'est les meilleurs éventes les gars parce que après ça coûte cher en stamina tu vois mais ça se fait rapide faut juste former les étages et t'as plein de récompenses c'est vraiment le tu as des récompenses de fous tu vois c'est là où tu as le plus de tickets d'invocation des pierres pour les perso et tout donc franchement c'est cool mais voilà du coup dans l'event de retraite compliquée des gars il y aura 60 tickets d'invocés à aller chercher franchement c'est cool franchement c'est cool on pourra alors là c'est pas fichier bon pour obtenir un un universal vous savez une pierre universelle pour les pages donc ça c'est cool ça c'est que franchement on aura un double universel pour les pages bon c'est pas affiché mais c'est écrit à droite 1 si jamais là je visite mon bleu donc ça c'est cool au moins vous pourrez monter une carte une étoile de plus franchement on prend avec plaisir et en plus du coup bah il y aura le retour de vanessa à staplage voilà si jamais vous les avez pas eu les gars au début de jeu quand ils étaient sortis qu'ils sont sortis quoi il ya un mois deux mois à peu près bon après c'est pas eux perso même si en vrai bon après normal en vrai maintenant avec les nouveaux perso c'est compliqué mais à l'époque ça joue quand même tu vois à staplage on avait qui jouait chez et franchement c'était très fort effort mais bon maintenant c'est un peu moins fort mais pour la collection quoi voilà pour la collection après les cartes voilà si jamais vous les utilisez pas à limite vous pouvez les échanger en doublon c'est votre carte et tout tu vois pourquoi pas mais le plus important les gars 66 canavoc donc franchement ça fait plaisir parce que c'est vrai que je pense que la plupart des gens n'ont pas beaucoup d'invoque ceux qui ont full invoquer sur une nouvelle c'est un extra là les nouveaux perso donc on prend avec plaisir tu vois et le dernier event du coup la roulette voilà le retour de la roulette les gars ça fait plaisir aussi franchement petit éveux voilà grâce et gratos ça donne full récompense des trucs pour monter les stats monter les sorts j'ai stat et tout donc franchement c'est tout ce qu'on a tout ce qu'on aime bon là franchement c'est cool franchement c'est cool sachant qu'en plus bas de là il ya le vol 125 je sais que je vais en bas à droite les gars mais le vol 125 il devrait arriver aussi bientôt sur la globale alors c'est pas maintenant mais ça devrait arriver bientôt je pense donc gardez bien c'est à bien garder vos ressources les gars si vous en avez si vous en aurez besoin ouais c'est très cher c'est très très cher monter 125 mais c'est très fort mais mais voilà les gars le plus important de façon c'est pour ça que je fais la vidéo les gars sachiez vous aurez 60 tickets d'invocation voilà ça se prend avec plaisir il ya moyen de faire des petits trucs et puis puis voilà franchement les événements sont cool franchement les événements ce coup puis là on a deux nouveaux événements là il ya un événement pour gagner full gold un million voire 2 millions de gold par jour sachant que ça dure un mois franchement tu prends avec plaisir avec plaisir en plus c'est un coffre de pierre talent et tout la deuxième événement mode recherché c'est grave foule aussi j'ai l'impression que ça a l'air vraiment cool non franchement ça a l'air bien les gars donc ce que vous en pensez les frérots et puis puis volant est ce que vous vous avez communiqué les gars j'ai moins du moins combien vous étiez en commentaire pour invoquer sur sur valthéry que c'est la merde ou pas donc là du coup vous aurez 60 tickets d'invocant plus si jamais donc pensez à garder vos stamina aussi en si jamais vous avez plus stamina les gars essayer de commencer l'économiser ce que du coup le 27 bon c'est bientôt mais ça coûte ça coûte cher en stamina le l'évent donc pensez à commencer à regarder les gars au cas où et puis voilà quoi ou l'est pas petit peu de bleu les frérots petit abonnement ça fait toujours plaisir on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo le prochain live les gars et ciao